... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans le monde merveilleux des mathématiques. Je suis sûr que vous avez beaucoup manqué. Aujourd'hui au programme, une méthode, une méthode importante que nous allons utiliser dans les chapitres à venir et que nous avons déjà légèrement vu mais que nous allons complexifier, c'est comment est-ce qu'on étudie le signe d'une fonction sous forme d'un tableau lorsque la fonction est un peu compliquée, par exemple un polynôme du degré 3. On va voir ça tout de suite. C'est parti ! Bien. Pour bien comprendre ce qui se passe, ce que je vous propose c'est de regarder sur des valeurs numériques simples, précises, un petit rappel. Voilà comment ça fonctionne. Je vous ai mis trois lignes. Vous remarquez que dans les trois premières lignes, j'en ai mis quatre, dans les trois premières lignes, vous remarquez que les valeurs numériques sont identiques. Il y a un détail qui change. Les signes de ces nombres ne sont pas toujours les mêmes. Lorsque je fais la multiplication à la première ligne, tous mes nombres sont positifs. Je fais donc 2 x 4, 8. 8 x 3, 24. x 1, 24. J'ai un nombre positif qui vaut 24. J'ai la valeur numérique, elle vaut 24, elle est positive, parce que j'ai enchaîné les multiplications de nombres positifs. J'obtiens donc ici 24, sous-entendu, plus 24. Bien entendu. Vous remarquez qu'à la deuxième ligne, la seule différence, c'est que j'ai pris la première valeur négative. J'ai donc changé le signe. Il se trouve que lorsque je passe de plus 2 à moins 2, moins 2 x 4, moins 8, x 3, moins 24, x 1, moins 24, j'obtiens donc exactement la même valeur numérique, puisque j'ai les mêmes chiffres, entre guillemets, c'est-à-dire les mêmes dessins affichés, mais pas les mêmes signes. Ici, j'obtiens un moins. Vous avez vu qu'un seul moins fait basculer l'ensemble et donnera à la fin un moins. Le fait de passer ici d'une valeur positive à une valeur négative a fait basculer le signe de l'ensemble du produit. Ce ne sont que des multiplications. Bien entendu, ce que je vous raconte est très simple, c'est pour bien fixer les idées, pour aller dans quelque chose d'un peu plus abstrait juste après. Et vous remarquez que si je change par exemple le signe ici, j'ai changé un deuxième signe et j'utilise une règle que vous connaissez bien, moins par plus, ça fait moins. L'ensemble étant négatif, je le multiplie par un moins, ça fait plus. Un plus multiplié par un plus, ça fait plus. Je vais reprendre ça juste après. Si vous faites ce produit-là, il redevient plus 24. J'ai à nouveau changé un signe, je repasse donc en positif. Reprenons dans le détail ce que je viens de dire. Je viens de dire que ces deux choses, un négatif et un positif, multiplient ensemble, donner un nombre négatif. Ce nombre négatif, si je le multiplie par un autre nombre négatif, ici, l'ensemble des deux donnera un nombre positif, moins par moins, plus. Et ce nombre positif, le total de ces trois-là, multiplié par un autre nombre positif, nous donnera bien un nombre positif. Plus par plus, plus. Je vous rappelle bien entendu que cette règle n'est utilisable que pour les produits, c'est-à-dire les multiplications. Pourquoi ? Parce que si je prends deux nombres, par exemple, moins 2, et que je lui ajoute 7, j'ai la somme d'un nombre négatif et d'un nombre positif. Pourtant, moins et plus, si j'en fais la somme, ça donne quelque chose de positif, plus 5. Et vous voyez que j'aurais très bien pu prendre moins 3, plus 1, par exemple, et là, j'aurais obtenu un nombre négatif, moins 2. Avec les additions, il n'y a pas de règle. Cette règle-là, elle ne marche pas. Elle ne marche vraiment qu'avec les multiplications. ou avec les divisions, avec les produits ou les quotients. Donc, ici, pas de difficulté. On peut évidemment changer les valeurs numériques. La règle restera la même. Si j'ai donc 1 fois 2 fois 1 fois 2, 4, je m'occupe des signes. Moins par moins, plus. Par moins, moins. Par moins, plus. J'ai 4 moins. J'en tiens donc 1 plus, valeur 4. On peut généraliser ça. En généralisant, on remarque que lorsqu'il y a 0 signe moins, 2 signe moins, 4 signe moins, on obtient un plus. Lorsqu'il y a 1 signe moins, 3 signe moins, 5 signe moins, on obtiendra un moins. Tout ça est extrêmement évident. Revenez-y si jamais vous avez un doute sur quoi que ce soit. J'efface tout. On rentre dans le vif du sujet. Bien, voilà le vif du sujet. J'ai une fonction. C'est un polynôme de degré 3, puisqu'on remarque que c'est une fonction avec des x³, des x², des x et des 1. La plus grande puissance de x ici, c'est 3. On a donc un polynôme de degré 3. Les polynômes de degré 3, on n'en a pas encore trop parlé, et je ne sais pas trop les traiter. Pourtant, moi, ce que j'aimerais, c'est étudier le signe de ce polynôme. Donc, je vais l'appeler f, cette fonction. Appelons f tel que f de x soit égal à cette chose-là. Et pour étudier son signe, c'est-à-dire savoir quand est-ce que les valeurs de f de x sont positives, ou quand est-ce que les valeurs de f de x sont négatives, la première chose que je vous propose, c'est de le tracer sur votre calculatrice, pour voir ce qui se passe. Donc, traçons-le sur la NumWorks, et voyons avec le graphique ce qui se passe. Vous remarquez que ça monte, ça descend, ça monte, peu importe. Ce sont les variations. Et les variations, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le signe, c'est-à-dire à quel moment c'est au-dessus de l'axe des abscisses, positif, ou en dessous de l'axe des abscisses, négatif. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, vous avez les réponses ici. Vous voyez que les valeurs qui vont nous intéresser vont être les valeurs moins 2, moins 1 et 1. Toute la question va être de savoir comment est-ce que je les trouve, ces valeurs. Ces valeurs-là, c'est dans les endroits où ma fonction va changer de signe. Avant, elles seront positives ou négatives, et elle va changer de signe. Le changement de signe, donc ce qui va nous intéresser dans notre tableau, va se passer à ces trois endroits-là. Comment est-ce que je fais pour trouver ces valeurs-là et donc pour étudier le signe de cette fonction ? Voici l'objet de cette vidéo. Alors, on vient de voir juste avant que lorsque j'additionnais des nombres, j'avais un souci pour prédire leurs signes. Vous savez que tout à l'heure, j'ai additionné un négatif et un positif. Un coup, il était négatif, l'ensemble. Un coup, l'ensemble était positif. On n'en sait rien. Il n'y a pas de règle évidente. Et donc là, j'ai une somme, une somme, une somme. Alors, vous savez que, évidemment, les moins, c'est comme des sommes. C'est comme si, au lieu d'écrire à moins 1, je peux écrire plus, moins 1. C'est pareil. Les règles ne changeront pas. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une fonction f qui est écrite sous la forme d'une somme de plusieurs morceaux que j'ajoute entre eux. Et donc, si ce morceau, à un moment, est négatif et que j'ajoute un morceau positif, la somme de ces deux morceaux, est-ce que ce sera positif ? Est-ce que ce sera négatif ? En fait, je n'en sais rien et je ne vais pas avoir vraiment de moyens faciles de le savoir. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que, pour étudier un signe d'une fonction de ce type-là, la forme développée, comme ça, ce n'est pas du tout la meilleure forme. La meilleure forme, c'est la forme factorisée. Donc, l'idéal, ce serait de factoriser cette expression, c'est-à-dire de trouver la même fonction sous une autre forme. Alors, évidemment, dans un exercice, on ne vous demanderait pas de factoriser une expression de degré 3 que vous ne savez pas trop faire par vous-même. On vous demanderait de montrer que ceci est égal à autre chose. Par exemple, on pourrait vous demander de montrer que ceci est égal à 1 demi, facteur de x plus 2, facteur de x plus 1, facteur de x moins 1. À ce moment-là, je n'ai bien que des facteurs. Ici, facteur, je vous rappelle que c'est une multiplication. Ici, j'ai une multiplication. Ici, j'ai une multiplication. Ici, j'ai une multiplication. Je vais donc bien multiplier 4 morceaux entre eux, exactement comme ce que j'ai fait avec les valeurs numériques tout à l'heure. J'ai pris 4 valeurs numériques, des fois positives, des fois négatives, et j'ai pu étudier le signe du tout sans aucune difficulté. C'est exactement ce que je vais chercher à faire là. Maintenant que j'ai un produit, j'ai 4 valeurs, une là, multipliée par une autre là, multipliée par une autre là, multipliée par une autre là. Ces 4 valeurs, elles sont multipliées entre elles. Je vais pouvoir étudier le signe de l'ensemble, à l'aide du signe de chacun d'entre elles. Bien sûr, vous avez repéré une petite différence. Celle-ci, elle ne bougera jamais, c'est une constante. Tandis que ces 3 là, évidemment, ces valeurs, elles bougent en fonction de la valeur de x. Si x vaut 1, si x vaut moins 3, si x vaut 18, ça n'a pas la même valeur entre les parenthèses, donc le signe peut éventuellement varier. C'est ça qu'on va étudier. Faisons d'abord un petit break pour savoir comment on passe de la première ligne à la deuxième. Alors, dans ce cas-là, pour le cas où on vous demanderait de montrer que la forme développée est égale à la forme factorisée, le plus simple, et d'ailleurs quasiment le seul moyen, est de commencer par la forme factorisée. Vous savez bien développer une forme factorisée ? Vous savez mal factoriser une forme développée ? Partez toujours de la forme factorisée. Donc, voici la forme factorisée au tableau. Comment est-ce que je vais aller jusqu'à la forme développée pour montrer qu'elle est égale ? En la développant, tout simplement. Ici, j'ai plusieurs parenthèses, trois termes. Ne me faites surtout pas ceci. Prendre un morceau, le développer ici et le développer là. Ça, ça n'existe pas du tout. Chaque parenthèse ne se développe qu'avec la parenthèse voisine et pas avec la parenthèse lointaine. Vous ne me faites pas de distributivité partout, ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne distribue qu'avec son voisin. Alors, déjà, ce que je vous propose, c'est de laisser gentiment le 1,5 tout seul. Sinon, on va le balader partout et avoir des fractions, ça n'amuse personne. On va gentiment le laisser et on s'en occupera à la fin. Faisons méthodiquement la distribution de la première parenthèse dans la deuxième et dans la deuxième seulement, pas dans la troisième. Donc, si vous distribuez cette parenthèse dans l'autre, qu'est-ce qu'il va rester ? On prend ici le 1,5 et il va y avoir une double distributivité puisqu'on va distribuer le x ici et là, mais également le 2 ici et là. vous obtiendrez juste après. Bien. Ça, vous n'avez pas encore fini de développer. Il reste encore deux facteurs. Un là, un là. Donc, encore une fois, la fraction ici, le 1,5 devant, on va le laisser tranquillement. On va développer ici. Mais dans la première parenthèse, vous avez trois maintenant valeurs. Vous allez devoir développer chacune des trois. Celle-là, celle-là et celle-là les trois fois. Donc, celle-ci sur le x et celle-ci sur le moins 1. Celle-ci sur le... J'ai mis sur le moins 1 et celle-ci sur le x et ici aussi sur le x. Donc, vous aurez six flèches. D'accord ? Vous devez développer chacun des trois morceaux ici sur les deux morceaux là, évidemment. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ? Et maintenant, une fois que j'ai terminé ça, je peux m'occuper de mon 1,5 en le distribuant. Et je reobtiens à nouveau le polynôme que j'avais tout à l'heure. Je viens donc de montrer que ce polynôme-là, sous forme factorisée, c'est exactement le même que ce polynôme-là que j'avais tout à l'heure et qui nous intéressait. sous forme développée. Bien ! Ça, c'est la méthode pour montrer que ceci et cela est la même chose. Moi, ça, ça m'intéresse son signe, mais je ne sais pas le faire. Je vais montrer que c'est la même chose que ça. Et ça, son signe, je sais le faire. Et d'ailleurs, j'en parle tout de suite. Nous revoici donc avec notre polynôme sous forme factorisée. Et j'ai mis chacun des facteurs avec une couleur différente parce que ce qui m'intéresse, rappelez-vous, c'est d'étudier le signe de l'ensemble de f de x à l'aide de chacun des signes de chacun des morceaux. Je vais donc regarder séparément le signe de chacun des morceaux. Pour cela, je vais mettre tout ça dans un grand tableau où, à chaque ligne, je vais étudier le signe de chaque morceau et je verrai l'ensemble ce que ça fait. Je vous propose donc de tracer un grand tableau dans lequel il y aura cinq lignes, nécessairement, plus la valeur des x. Donc, commençons d'abord par la valeur des x. Les x vont varier de moins l'infini à plus l'infini puisqu'on n'a pas donné de domaine de définition particulier. Voilà. Et on n'a pas les valeurs ici. Pour l'instant, on n'en sait rien. On va laisser ça gentiment comme ça. On sait que la première ligne, ça va être de s'intéresser au signe du premier morceau. Le noir, un demi. On va regarder son signe. Puis, de s'intéresser à la valeur du deuxième morceau, au signe du deuxième morceau qui est x plus 2. Ensuite, on va s'intéresser au troisième morceau, x plus 1. Au dernier morceau qui est x moins 1. Et enfin, évidemment, puisque c'est le but de l'exercice, s'intéresser au signe de l'ensemble. C'est ça qu'on cherche à faire. C'est-à-dire au signe de tout s'accumuler qui est f de x. Le signe de f. Donc, évidemment, on met que c'est un tableau de signe et on regarde le signe de toutes ces choses-là. À la fin, on aura donc le signe de f de x en fonction de x aux endroits où on le regarde. On connaît déjà les réponses puisqu'on a regardé sur la calculatrice des variations. On sait déjà à l'avance tout ce qu'on va avoir. Il n'empêche qu'il va falloir le retrouver. Alors, comment est-ce qu'on va remplir la première ligne ? Quel est le signe de 1 demi ? Bon, c'est positif. 1 demi, c'est toujours positif. On peut faire bouger x. Il n'y a pas de x dans 1 demi. Donc, il sera toujours positif. On va pouvoir mettre que partout. Ce sera positif. Bien. Pour l'instant, mettons-le juste là. Sur l'ensemble, moins l'infini, plus l'infini, 1 demi est toujours positif. Bon. Étudions le signe de x plus 2. Quand est-ce que x plus 2 est positif ? Là, vous avez deux possibilités. Soit l'inéquation, c'est-à-dire pas le calcul, soit le raisonnement graphique à l'aide d'une droite. Vous savez que x plus 2 est une fonction affine. C'est-à-dire, c'est une droite qui a pour coefficient directeur 1. C'est 1x plus 2. Donc, elle est croissante. Elle sera donc d'abord négative, passée par 0, puis positive. La question, c'est à quel moment elle passe par 0. Avant, elle sera négative. Après, elle sera positive. Donc, on va se demander quand est-ce qu'elle passe par 0. Et à ce moment-là, on résout une équation. Ce que je vais faire, c'est que je vais la résoudre à l'intérieur de la ligne. Mais évidemment, vous, sur vos copies, vous ne me faites pas ça. Moi, je vais pouvoir l'effacer et remplacer. Mais vous, vous le faites à côté sur vos copies. Quand est-ce que x plus 2 est égal à 0 ? Eh bien, pour le savoir, c'est extrêmement simple. Il suffit d'isoler x et de passer le moins 2 de l'autre côté lorsque x est égal à moins 2. Donc, on vient de dire que la valeur qui nous intéresse pour ceci est la valeur moins 2. Lorsque x vaudra moins 2, et on va l'écrire moins 2 là, parce que c'est une valeur remarquable, à ce moment-là, dans cette ligne-là, on sait qu'on aura x plus 2 qui vaut 0. C'est écrit. Donc, on va tracer un trait ici, et on ne saura que ici, x plus 2 vaut 0. Bien. On vient de dire à l'avance que c'était une fonction affine, qu'elle était croissante. Donc, d'abord, elle sera négative, puis après, elle sera positive. Voilà ce qui se passe. Même chose, rigoureusement, pour les autres. Alors, ici, je vais utiliser l'autre technique, qui est la technique de l'inéquation, et non pas du raisonnement graphique. Je vais me demander lorsque, quand est-ce que x plus 1 est supérieur ou égal à 0, est donc positif. C'est une inéquation. Ici, on va trouver que c'est équivalent, que c'est la même chose à x supérieur ou égal à 1, puisque j'ai fait qu'une soustraction à moins 1, pardon, autant pour moi, à moins 1 d'ailleurs. J'ai fait une soustraction, et vous savez que lorsqu'on fait une soustraction, l'inéquation ne change pas de signe. Elle ne change de signe que lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre négatif, pour le moment. Donc, là, pour le coup, on a juste passé un nombre de l'autre côté en faisant une soustraction, moins 1 des deux côtés. Mon signe n'a pas bougé. Donc, je sais que x moins 1, ce morceau-là, sera positif, plus grand que 0, lorsque x sera plus grand que moins 1. Voilà une autre valeur qui va m'intéresser, moins 1. Et je sais donc que lorsque x sera plus grand que moins 1, c'est-à-dire après, ça, ce sera positif. Et on sait que avant, ce sera négatif. Et donc, forcément, entre les deux, ça vaudra 0. Bien. Maintenant, passons à la dernière. Vous avez compris que peu importe la méthode que vous choisissez, graphique ou par une équation, on va avoir x qui vaut 1. Et à ce moment-là, on aura ici la valeur qui vaudra 0. Bien. Elle sera donc négative ici et positive après. Alors là, je vais pouvoir mettre plein de traits. Pourquoi ? Parce que j'ai plein de morceaux. J'ai entre moins l'infini et moins 2, entre moins 2 et moins 1, entre moins 1 et 1, entre 1 et plus l'infini. J'ai donc tous ces morceaux à compléter. À chaque endroit. Donc maintenant, il va falloir que je complète ce que j'ai déjà fait avant. Je sais que c'est positif partout là. Sur moins l'infini et plus l'infini. Donc je vais mettre des plus à tous les endroits. J'en ai donc 4. C'est logique. J'ai 4 morceaux. Ici, je sais que c'est négatif avant moins 2 et positif après. C'est positif après, ça sera positif aussi là et positif aussi là. Voilà mes 4 morceaux. De la même façon, ici, je sais que ce sera négatif avant. Donc sur ce morceau-là, ce sera négatif et positif après. Sur ce morceau-là, ce sera positif. Et enfin, ici, je l'ai déjà complété à l'avance. Négatif, 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 positif. Parfait. Là, j'ai les 4 morceaux. J'ai plus qu'à faire le bilan de ces 4 choses-là. Comment est-ce que je fais ? Je tire les traits qui vont avec. Ici, ici et ici. Et je vous rappelle que f de x est un produit, une multiplication. Il y a une multiplication. Il suffit qu'à un seul des endroits, ça va être 0. Par exemple, lorsque x plus 2 vaut 0, 0 fois 1 demi fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc, dès que j'ai un 0 avant, j'aurai un 0 ici. Le produit, ici ça vaut 0, donc forcément, le produit vaudra 0. Ici ça vaut 0, donc le produit vaudra 0. Ici ça vaut 0, donc le produit vaudra 0. J'ai donc, dans ma dernière ligne, 3 fois 0. C'est logique, on le sait déjà que notre courbe va passer 3 fois par l'axe des abscisses à 3 endroits. On le savait déjà, en moins 2, en moins 1 et en 1. On l'avait vu sur notre graphique, sur notre calculatrice. C'est exactement, on retrouve ce qu'on avait vu avant. On a presque fini, il ne reste plus qu'à faire le bilan. Plus par moins, moins. Moins par moins, plus. Plus par moins, moins. Ou encore, avec la règle qu'on aime tout à l'heure, un nombre impair de signes négatifs, c'est négatif. Après, j'ai plus par plus, plus. Le tout par moins, moins, le tout encore par moins, plus. Un nombre pair de nombres négatifs, plus. Plus, plus, ça fait plus. Ça fois plus, ça fait plus. Le tout fois moins, ça fait moins. Et ici, plus, 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 ça fait plus. C'est terminé. Dans mon tableau de signes, j'ai bien le signe de f de x grâce au signe de chacun des morceaux que j'ai étudiés séparément et que j'ai mis ligne par ligne dans un tableau pour lequel, après, j'ai pu faire un bilan morceau par morceau. Maintenant, l'idéal est de me faire une phrase-réponse avec des intervalles. Donc, on peut par exemple dire que la fonction f, si vous préférez, j'écris ça juste dessous, f est positive sur quel intervalle ? Alors, positive, on va regarder. C'est sur moins 2, moins 1, mais aussi sur 1 plus l'infini. Donc, on note ça sur moins 2, moins 1, union, 1 plus l'infini et négative ailleurs. J'espère que vous savez maintenant comment on fait de façon solide un tableau de signes d'une fonction un peu compliquée, une fonction polémique de degré 3. Vous voyez qu'en la découpant en morceaux simples à l'aide de la factorisation, on arrive parfaitement à étudier une fonction polémique de degré 3 sans calculatrice, par le calcul. Passez une bonne journée et à bientôt !